Cette émission est destinée à un auditoire averti. Elle peut contenir des scènes de violence, être sexuellement explicite, utiliser un langage inapproprié et traiter de sujets qui risquent de ne pas convenir à tous. Cette émission est laissée à la discrétion du téléspectateur. Cette émission est aussi disponible en vidéo description. Cousin, couvre-moi! Je vais rentrer dans le bunker! Mais tu fous, c'est trop d'entrevueurs! Hey, les boys, ça va? Ça vous tenterait pas de sortir dehors un peu? Headshot! Je t'ai dit de pas nous déconcentrer quand on tue du monde. Ça veut dire quoi, KTMF? Kill that motherfucker! Wow, super ça, hein? T'apprends à la fois à assassiner du monde et à parler en anglais. Éducatif comme jeu. Ah, lâche nous, gros, hein? Josée, quand je t'ai nommé parrain de mon gars, c'était pas pour que tu fasses du temps de qualité avec lui. C'était pour que tu lui donnes un cadeau à Ski-Fête pis à Noël. Ben justement, ces jeux-là que je viens de donner à Noël, Asse-toi un fan de ta gueule pis laisse-nous jouer. Richard! Hey, toi, ça t'intéresserait-tu une job de parrain? Ça se pourrait qu'il y ait un poste qui se libère. Les grandes gueules! Les grandes gueules! Cette émission est destinée à un auditoire averti. Elle peut contenir des scènes de violence, être sexuellement explicite, utiliser un langage inapproprié et traiter de sujets qui risquent de ne pas convenir à tous. Cette émission est laissée à la discrétion du téléspectateur. J'aurais aimé ça que mon gars suive mes trances pis s'entraîne au lieu de joie des jeux vidéo violents en mangeant des chips à saveur de sushi et pète de sœur. Ce jeu-là, c'est un chef-d'oeuvre qui a été conçu à Montréal. Tu sais que j'ai incarné un des militaires, celui qui explose pis que son bras revole dans les airs? C'est moi! Wow! Super, hein? Hey, t'étais vraiment émouvant dans le rôle du bras arraché. Merci. Josée enseigne des mauvaises valeurs à mon gars, comme ramper dans le bois pis pas laver son linge. Hey, wow, un instant, papillon. C'est ton gars qui m'avait demandé ce jeu-là, pis c'est mieux qu'il joue en compagnie d'un adulte responsable qui va l'aider à contrôler ses excédrages. Je l'ai tué! C'est quoi ton problème, petite manette de merde de conne! J'ai demandé pas grand-chose à mon gars, juste qu'il sorte un peu dehors. Je m'ennuie du bon vieux temps, là, où je l'amenais au parc pis qu'on attirait les écureuils avec du pain pour leur tirer des roches. Yes! 28 à 17. Hey, salut, Jacques. Un beau teint bronzé. Ben, c'est parce que je reviens d'une semaine de vacances au salon de bronzage dans la cave du dépanneur en face. Hi, ça sonne exotique. Mais, hein? Regarde, je me suis fait un nouvel ami. Check! Salut, gang des grandes gueules. Ça tumeur à Jacques Rougeau. J'espère ça. Hé, heu, allô? Je l'ai baptisé Tommy Latumeur et pas maligne pour deux cents. Salut, Gretais! Encore au gym? Ben oui, comment est-ce qu'il va, le beau Bob? Avez-vous vu ma nouvelle pute sur le bord de la porte? Hé, boy, tu t'es fait photoshopper ça libre, Robert? Pas en toute. Je suis rendu plus mort que Serena Williams, d'abordage. Ben, voyons donc, comment t'as fait ça? Ben, t'es-tu bien que pour performer dans ma ligue de mal molle, je m'étais mis à prendre des stéroïdes pis tourne de la cochonnerie, là? Oui, oui, ça me dit quoi? Ben, j'ai tout sacré ça, là, pis à ce temps, je fais juste des stéroïdes. Puis de mal molle? Oh, non! Mon coach, il voulait pas que je perde, fait que je vais aller déchirer en deux. Ben bon pour vous deux, tabardage. Hé, mon niais-duit. Oui, pour mes stéroïdes, là, j'ai gardé le même horaire qu'à mal molle. Mardi, jeudi, samedi, pis le dimanche, on en fait deux fois. On met nombre. Ben, comme tout le monde, moi, j'ai commencé pis on met pile dans la fesse. Ah oui, tu piques dans la fesse, toi? Ouais, un bien pour un mal, parce qu'à ce temps, je fais un 400 à l'air qu'on m'a embêté. Pis tu devrais me voir expulser les gens. Je me pognerais de n'importe quand contre un lanceur de jeff, là. Fais-y, écoute, en fin de semaine, il fait 1202. Le vent, t'as pas moins. Ben oui, ben oui. J'aime-tu, je fais 215 mètres? Ben oui. Tu calculs le vent, là? Là, je suis parti en peur. Avec ça, là, tout le monde en prend dans la maison, tabardage. Ben, pas du principe que mon cheveu rendait à 230. Fais plus juste dormir sur le friche d'être. À part là, je fais des séries de 50 ans de vin. Je peux-tu dire qu'il y a le king d'annuel? Encore un m'appel, il m'a ramené les nours dans sa gueule. Ah non, on est tous là-dessus. Inquiète-toi quoi pour boire une chambre. Je suis pas accroché. Non, mais non. Pas accroché, pas à tout. Pareil comme un gars qui est obligé de se taper des mortes pour avoir du fun. J'arrête quand je veux. Ben, une dernière fois sur le métier, j'arrête, c'est pas bien. Pis là, je me suis parti à une petite business de vente de stéroïdes surprise. Stéroïdes surprise? Ouais, c'est parce que je suis pas trop sûr des effets secondaires. Comme notre catcheur à qui il a poussé une troisième fois au fun. C'est un peu embêtant pour lui parce qu'il sait jamais s'il faut qu'il donpe gauche au troisième. J'ai entendu parler des effets secondaires au niveau de la libido. Ah non, 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 excuse-moi, pis ma grosse relâche, ça n'a rien changé, là. Hé, ça fait des années que quand elle se met tout nue, la seule chose qui est capable de me faire lever, c'est le coeur. Je rêve-tu où t'es en train de faire un genre de mouvement qu'on pourrait qualifier d'exercice? Ben, j'ai réalisé que j'ai besoin de m'entraîner. Wow! Hé, c'est le plus beau jour de ma vie! Ben, à part la fois où ta mère a acheté un kit d'infirmière sado-maso, là. Il est où, le malade qui fait de la température? Ici. Bravo, le gros! Salut tout le monde! Hé, es-tu prêt à venir t'entraîner, le gros? Hé, mais-en, le gros! Hé! Depuis quand que c'est pas moi, le gros? T'as, Richard a joué dans KTMF. C'est tellement hot, là! Ils l'ont choisi pour ses gros bras. Techniquement, c'était mon gros bras, là. C'est celui qui est arraché pis qui revole dans les airs. Moi, j'ai fait la vraie armée! Ben, voyons, la vraie armée, c'est du niaisage, il empile des poches de sable quand les rivières débordent. Ça, c'est une vedette! Je veux trop m'entraîner avec lui pour que moi aussi, un jour, je devienne un membre arraché. Mais, mais, je... tu... vous... Laisse faire les pronoms personnels, Mario. Tu me remercieras une autre fois. Hé, wow! Où sais que Richard s'en va avec mon champion sniper? Tu veux dire avec mon fils? Ils s'en vont au gym. S'entraîner sans moi. Hé, il peut pas me faire ça. C'est le championnat intermondial de KTMF en fin de semaine, là. Avec qui je vais tuer du monde en mangeant mes chips, moutarde forte et huile de fourche? Hé, hé! Lâche ça, je te pète ta face. Hé, je suis un sniper, moi. Je suis pas un ampuleux avec les jeux violents te rendent un peu agressif, Josée. Hé, ta gueule ou je te... L'avantage de la vraie armée, c'est qu'on utilise la vraie douleur. Cette émission est destinée à un auditoire averti. Elle peut contenir des scènes de violence, être sexuellement explicite, utiliser un langage inapproprié et traiter de sujets qui risquent de ne pas convenir à tous. Cette émission est laissée à la discrétion du téléspectateur. Allô! Veux-tu ben me dire depuis quand les ados trippent sur la santé? On leur a tout donné. Les jeux vidéo, les grottes rances, les sofas moulés à la forme des fesses. Ça va pas, mon chéri? Je pense que je fais une dépression. J'éprouve même plus de plaisir à tuer du monde. Veux-tu que je joue avec toi, moi? Il semble qu'on fait plus jamais d'activités ensemble. Ah! 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 C'est un jeu de guerre, hein? Ça demande un habile mélange de testostérone, de violence gratuite et d'imbécilité à des doses très précises. Je pense pas que tu sois capable. Tu sauras que je suis capable d'être aussi cave qu'un gars. Pfff! OK, j'avoue, c'était un beau. T'as bien fait de me nommer parrain par intérim. Mario, ton gars, je suis tellement rendu son idole, puis il a autant de plaisir à le regarder me regarder que j'en ai à m'admirer moi-même en train d'être admiré par lui. Tu comprends? Non. T'sais, le feeling extraordinaire de voir un ado t'aduler comme si t'étais un dieu grec de l'Antiquité, ou mieux, une porn star. Non, ça me dit rien. Hey! Salut, Julien! Salut, boys! Ça va-tu? Oh oui. Top shape. T'as l'air de filer un mauvais coton. J'pense que t'aurais besoin d'un petit remontant. Voyons, Julien, depuis quand tu vends de la drogue? Ah, ben ça, Richard, ça a commencé chez Tupuel, dans son bar de danseuse nu-péquiste. Beaux toilettes, puis un gars qui me l'a mis en disant « As-tu le goût de faire 20 000 vite-vite? » J'suis pas une toilette, mais là, 20 000 tavernaque. Dis-tu pas ça? Pas ça! Faudrait que tu passes 50 kilos de coke aux States. Hey, j'voulais rien savoir de ça. Jusqu'à temps qu'il dise, c'est facile, tu jouerais le rôle d'un mariachi. Oh, mon rôle, j'ai serré la main en y disant « Aïe, aïe, aïe! J'suis ton homme, senior! » Olé! Badarnaque! Fait qu'arrive à l'aéroport de Miami avec Luc Picard et le gros champagne. Je m'ostine un peu que le chauffeur était ici, parce que je chuchotais en expliquant que je pouvais pas parler trop fort, parce que je chantais en soirée. Moi, je suis mariachi. Fait que rendis à l'hôtel, je me présente au gérant. « Salut, Pedro Poulin, mariachi! » Il jouait gros comme dans Caméra Café, pis il revenait toujours avec sa maudite dope. « C'est ouf, son ouf, son ouf! » Je disais « Écoute, on a voyagé toute la journée. J'ai pas fait mon test de son. Si ça te dérange pas, je vais reposer ma voix, pis je lui ai fermé la porte. » T'sais, moi, les fans qui vivent fou, j'suis pas capable. « Baternac, on a toujours bien juste des mariachis! » « Viens-en! » Pendant notre premier set, le soir à l'hôtel, les gars qui voulaient sa côte s'impatientaient. Fait que j'pare la cucaracha. J'vais le prendre, j'vais le montrer avec moi sur stage pendant que j'pare la poulsa. « Ça devait tenter! » « En haut! Sûle-toi! » « You're going down! » « En arrière, l'autobus! » « Crève, mon sale! » « Ils sont trois! » « Je m'en occupe! » « Un shot! » « Wow, t'es donc bien bonne! » « Je t'ai-tu déjà dit que je t'aimais? » « Laisse faire le minouchage. On a des milices de trou de cul à descendre. » « Hii-ha! Motherfuckers! » « Hé, l'ose pas, ma grande! L'ose pas! » « Hé, c'est plate que ton gars sera pas là pour m'a regarder Benchy. Oh! Dans une bonne journée! » « Tiens, Richard, j'apprécie beaucoup que tu t'occupes de mon gars, mais... » « Hé, Reckyman! » « Couton, t'es donc bien bronzé, toi! » « Ouais, pour sa fête, j'ai acheté un lit bronzant qui vende pas cher en face. T'sais, vu qu'il se sert plus du sous-sol pour jouer à KTMF, j'ai pensé que vous aviez de la place. » « Prête à lever de la fonte, le gros! » « Pourrais-tu m'entraîner avec vous autres, les gros? » « Yo! » « Hé, Richard, à la place, on va-tu au parc ensemble pour tirer des roches aux écureuils? » « Euh... OK. » « Yo, t'sais que le gros! » « C'est-tu ça que j'avais de l'air avant? » « Yo, t'es tenu! » « Fufillette, man! » « Une chieuse! » « Un bull! » « Une tapette! » « Un fifon! » « Une tapette! » « Tu bien le dis! » « Je sais, mais j'ai comme plus d'autres mots de cabulaire pour exprécier ce que je veux dire, young, c'est pas grave. « Check mes vibes! » « Qu'est-ce que tu fais? » « Tu pratiques pas? » « C'est le tournoi, cette nuit! » « Je prenais juste une petite pause. » « Hé, la moune, c'est pas le temps de me lâcher. » « Je veux vous acheter un six pack de boissons énergisantes, pis tes chips rotis de palette et faces cachées de la lune. » « J'ai comme une overdose de chips au goût de chimique. » « Fiff! » « Tu vas capoter quand tu vas voir le nouveau kit que je nous ai acheté! » « Combien ça a coûté? » « Hé, on s'en sacque-tu! » « On va-tu en exploser des fasses tenues avec ce kit-là? » « Yahoo! » « Ma blonde a commencé à jouer à KTMF hier, pis elle est déjà rendue une machine à tuer. » « Hé, Joe, qu'est-ce que tu penses de ce modèle-là? » « Ça flash-tu assez? » « Tu postules pour une job de douchebag? » « Non, c'est pour l'office à Mario. » « Hé, c'est moi son parrain. » « Si tu me voles ma place, tu veux y acheter un char. » « Mario va te tuer? » « Voyons, Mario va être content. » « Je prends soin de son gars. » « Il a jamais été aussi bien pris soin d'eux. » « Oups! » « Salut, boys! » « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » « T'es-tu fait attaquer par la bactérie régurgiteuse de chair? » « Il n'est rien arrivé. Pourquoi vous dites ça? » « Tu me niaises? » « T'as pris 150 livres de muscles une nuit. » « Pis t'as la face brune comme un gars qui a travaillé en Bédane pendant 40 ans à récolter du café. » « Ah, ça, c'est parce que je voulais faire une petite sieste. » « Pis je me suis endormi dans le lit bronzant que Richard a acheté à mon gars. » « Tu lui as acheté un lit bronzant. » « Mais quoi, ça lui fait brille, moi, je trouve, sa nouvelle tétine dans la face. » « Oui, allô, les grandes gueules. » « Ouais, Christian, c'est à l'air qu'il y a un poulet gonflé aux hormones qui vient de rentrer dans votre studio. » « Mais comment as-tu fait pour savoir ça, Ron? » « Hé, je suis capable de sentir un gars sufflot aux stéroïdes à 100 pieds, derrière un mur, au téléphone. » « J'ai pas pris des stéroïdes. » « Tu peux l'avouer, Mario. » « Même Éric Gagné dans son livre, il avouait qu'il en prenait des stéroïdes. » « C'est vrai, ça. » « Je peux pas croire qu'il a dit, Christian. » « Hé, c'est pas parce que ta carrière à toi est finie que t'es obligé de stouler les autres gars ses hormones qui ont encore du succès. » « C'est bébé, ça, Christian. » « C'est bébé. » « C'est pas juste le milieu sportif qui shoot, là. » « Tout ce qui gravite autour. » « La fille de l'orgue au Centre-Belle, ça prend du jeu stédé, ça, mon homme. » « Nananananana... » « Et sa patente, c'est clair, Christian. » « Pareil pour les vendues de pinottes dans les estrades. » « À ce temps, il garnote ça direct dans la zone qu'on le sénèche, là. » « Pis c'est la même affaire pour Mario. » « Regarde, il a même oublié d'enlever ses seringues du déjeuner. » « OK. » « Je me suis un petit peu shooté 18 fois entier soir pis à matin. » « Mais j'ai quand même fait cette push-up de plus. » « C'est peut-être ça qui fera la différence dans mes muscles. » « Salut, fille. » « Salut. » « Ouch. » « Comment est-ce qu'il va, le gros ? » « Super bien. » « Regarde ce que ton parrain préférait de ton magazine. » « Un chan ! » « Wow, merci, papa. » « Papa ? » « Euh, je voulais dire, euh... Monsieur Richard sur quoi ? » « Non, non, non. T'as appelé Richard, papa. » « Non, non, c'était juste un lapsus, Mario. » « C'est moi, ton père. » « C'est moi qui accouché de toi. » « C'est la mère qui accouche, Mario. » « Pas grave. » « Moi aussi, je suis allé au co-prénateur. » « Pis moi aussi, j'apprends à me ridiculiser en respirant pis je chelais devant des madames pleines de vergetures. » « Richard, c'est pas ton père. » « Il te donnera pas d'auto. » « Pis il s'entraînera plus jamais avec toi. » « C'est-tu clair ? » « Pis le lit bronzant, là. » « On peut le garder, mais juste pachement ça. » « Ah ouais, dans ta chambre. » « Ben, je m'excuse, Mario. Je voulais pas... » « T'sais, papa. » « La dernière fois qu'on est allé lancer des roches au parc ensemble. » « Ouais. » « C'était à Richard que je passais. » « Pas à toi ! » « Non ! » « Je m'excuse, Mario. » « Oh, shit. » « On a procédé à des analyses plus poussées et votre tumeur est dangereuse. » « Hé, le gros. Écoute-les pas. Ce n'est pas de quoi. » « Si vous voulez survivre, j'ai bien peur que vous alliez devoir vous en séparer. » « Pardon ? Nous séparer ? On est fait l'un pour l'autre. » « Ouais. On avait prévu d'aller se marier à Vegas en fin de semaine. » « Comment je pourrais vous expliquer ça ? » « Avez-vous vu le film Leaving Las Vegas ? » « Celui où le gars est alcoolique et la fille est prostituée, puis qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais en même temps, ils se détruisent mutuellement. » « Euh... non, mais avez-vous vu Toy Story ? » « Non. Pourquoi ? » « Ben, je pensais qu'on parlait de cinéma, là. » « Tu sais pas ce qui est arrivé à Mario aujourd'hui. Chérie, t'as joué toute la journée. » « J'en ai tué 6 millions. Je suis la nouvelle championne du monde. » « Je voulais pas perdre de temps, fait que j'ai trouvé un bon truc pour pas avoir à me lever quand j'ai envie d'aller aux toilettes. » « C'est quoi le truc ? » « Je me lève pas. » « Mon amour, je pense que les jeux violents te rendent légèrement dépendante et agressive. » « Non ! Elle chote ! Elle chote ! » « C'est quoi les scènes ? » « C'est quoi les scènes ? » « C'est quoi les scènes ? » « J'hésite entre être dégoûté ou excité. » « Hum, 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 hum. » « Hum, 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 hum. » « Hum, 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 hum. » « Moi, j'ai zéro érection. » « Attention, sur le doigt. Headshot ! » « Chut, chut, chut. C'est fini, ma belle. Ils sont partis, les méchants. » « Oh non, pas de café pour toi. » « Tu me diras pas quoi faire. » « Hum, 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 hum. » « Coucou, l'indépendant. » « C'est moi, Jean-Commerce, qui vous invite à venir à vous humilier en rond, Chantal. » « J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les crackpots de la ville. » « Moi, merci. » « Qui de mieux que moi-même, qui est accro depuis des années aux stimés boutardchoux pour animer un groupe de fucking en tête, Yannick. » « Quelqu'un veut commencer à... » « Oui, moi, grosse face de JCS. » « Bonjour, mesdames et les grouines. » « Nous, tes siens collègues dans le congé, n'est bien un travesti qu'on a mis en broil. » « Godette, pis sa foine qui bat. » « Pis tu recortes le gros déviant que je déviendra. » » « L'eau claire. » « Bon, ce que j'ai à vous avouer est pas facile, mais pendant des années, je me suis dopé. » « Hein? » « Pour avoir des meilleures performances en gouinisme, j'ai pris de la crème à barbe. » « Ça fait des années que je n'y en bloc, mais c'est aujourd'hui que j'avoue en boule. » « J'ai longtemps pris des substances pour améliorer mes performances de gouinage, comme de la totostérone. » « Des amphétamimines. » « Pis des stéropites en abolition. » « C'est pour rester autant poussier que je m'étais fait poser un estomac de chat pour améliorer plus de poil. » « Hé, c'est un beau témoignage, ça, Alain. » « Bravo. » « Moi, là, je suis devenu dépendant à ma tumeur. » « Je la garderais à la vie, à la mort. » « Mais d'après le médecin, ça va être surtout à la mort. » « Moi aussi, je veux parler. » « Je suis accro au jeu Kill that Motherfucker. » « Oh! » « Hé, nous autres aussi, on est addict à ce jeu, là. » « Pis là, on peut même plus jouer à cause du maudit Rambo 666 qui tue tout le monde depuis deux jours. » « Rambo 666... » « C'est moi. » « Ah! » « On s'est fait torcher par une fille. » « Mais vous m'aurez plus d'impat, les gars. » « Ce jeu-là m'a fait négliger mes enfants. » « Oh! Chicken et Scrotum! » « Hum! » « J'ai été violente avec Mochum. » « Mais non, à peine. » « Je recommence juste à être propre. » « Oups! » « Pis moi... » « Oui, monsieur ou madame, vous voulez parler? » « Je... » « Oui. » « J'aimerais juste dire que je suis tanné de pousser dans la face de ce fucké-là. » « Hé, la tumeur, c'était moi qui parlais. » « Mon erreur. » « As-tu vu le beau petit cul après cette tumeur-là? » « Je suis pas venu ici pour que tu te mettes à creuser toutes les excroissances cancérigènes que tu rencontres. » « Je voudrais juste dire que si je suis tombé dans l'enfer de la drogue, c'est par amour pour une personne. » « Oh! » « C'est trop gentil. Il a même pas voulu lancer des roches aux écureuils. » « Oh! » « Je sais que je vais avoir l'air bizarre, mais... » « Je peux-tu te pogner une boule, père? » « Ben oui, mon grand. » « Oh! » « Hé, as-tu vu? Je l'ai presque eu. » « C'est ben plus le fun que les jeux vidéo violents. » « Ah! » « Triple headshot! » « Non! » « Euh, je pense qu'on va y aller, mon grand. » « Non! » « Oublie-moi, Jacques. Continue de te faire griller. Et va t'appoucher un autre. » « Ouais, mais moi, c'est toi que j'aime. Meurve pas. Il y a encore plein d'organs de mon corps qu'on a pas détruits ensemble. » « Jacques. Euh... Rosebud. » « Hein? Qu'est-ce que c'est? Rose quoi? » « Rosebud. Comme dans Citizen King. Est-il t'as pas de culture, gros cave? » « Les grandes gueules! » « J'aime-la-la »